Salut maître constructeur, aujourd'hui on se retrouve pour la review du set 75200 Acto Island Training. Ce set paru en janvier 2018 comporte 240 euros une pièce pour un prix de 29,99 euros. Ce set est assez simple à construire malgré deux autocollants, il reste agréable et extrêmement facile. Il n'y a pas de difficulté en termes techniques, il faut seulement prêter attention là où vont les pièces. Néanmoins, je peux apporter un bémol sur la construction du toit qui est très très facilement retirable, ce qui est parfois assez embêtant lorsqu'on veut transporter le set. Autrement, la construction en elle-même est très bien détaillée et je trouve ce set assez réussi. Dans ce set, nous trouvons deux personnages, Rey, Luke Skywalker, vieux et un porg. Nous allons commencer par Rey qui est relativement bien travaillé. Nous avons une double tête et un corps très très bien réalisé avec de nombreuses sérigraphies sur le devant et le derrière. La coupe de cheveux est semblable à celle que nous pouvions trouver dans les sets de Star Wars 7, ça n'a pas changé. Rey est fourni avec un sabre laser bleu qu'elle apporte au début du film et son bâton qu'elle avait sur Jakob. Luke Skywalker est encore mieux réussi que Rey. Il comporte une nouvelle cape Lego beaucoup plus soyeuse et beaucoup plus proche de la réalité, une coupe de cheveux unique et une tête très bien travaillée, une double tête là encore avec de superbes sérigraphies sur le corps. Luke Skywalker a bien évidemment une main robotisée et est fourni avec un bâton. Enfin, nous avons un porg, que je trouve assez simpliste, ce qui est un peu dommage, on aurait peut-être aimé avoir une figurine moulée. La tête est assez ressemblante à celle du film, ce qui est dommage, c'est que son corps est réalisé en pièces Lego. Petit bémol néanmoins pour la ressemblance de ce set avec ce que l'on peut trouver dans le 8ème film Star Wars. En effet, les maisons sont plutôt rondes alors que là, on a une maison à toit pointu, ce qui ne ressemble pas tout à fait à la réalité. Le plus gros point noir de ce set, c'est le rocher, un rocher qui contient un diamant, alors que dans le film, on ne retrouve ni rocher rond, ni diamant. Néanmoins, dans l'ensemble, ce set est assez réussi et je lui mettrai la note moyenne de 10 sur 15. Voilà, j'espère que ce format de review vous a plu, c'est comme ça que je les réaliserai à partir de maintenant. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire si vous avez des choses à rajouter sur ce set que j'aurais pu oublier et si vous avez des suggestions de vidéos que je pourrais faire. En attendant, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501